Son nom est évidemment dans tous les esprits avant ce match, il est dans une forme étincelante, rapport à cette plage de leaders en classement des buteurs en championnat. Bonjour amis du jour, bonsoir amis du soir, vous êtes avec NicoGayJ13 sur FIFA 23 pour continuer le mode carrière joueur et on commence directement avec un match à l'extérieur contre le stade Malherbe de Caen. Et nos objectifs pour ce match sont d'avoir une note d'au moins 8.5, marquer au moins un but en dehors de la surface et atteindre un taux de possession d'au moins 55%. Et c'est mon équipe, l'équipe visiteur qui va donner le coup d'envoi de cette rencontre et c'est parti. La passe dans l'axe, la déviation, attention il est tout seul, la frappe et c'est repoussé en corner par notre gardien. Allez la touche pour le Nîmes Olympique, on essaye de se rendre disponible, c'est bien joué. Allez on écarte, c'est bien joué, ça très bien joué. Allez on est en bonne position, la frappe de Pereira et la voilà ! C'est l'ouverture du score du Nîmes Olympique grâce à un but de Nicolas Pereira. Et grâce à ce but on ouvre le score mais surtout on passe devant le stade Malherbe de Caen au classement de la ligue de BKT. Ils avaient deux points d'avance et bien maintenant on a un point d'avance sur eux. Si bien sûr, le score reste comme ça. Allez vas-y mais là on retrait, je vais tenter ma frappe de loin, l'enroulé de Pereira et bel arrêt ! Du gardien du stade Malherbe de Caen, c'était au ras du poteau mais c'était côté fermé malheureusement. Allez ballon écarté sur le côté gauche, dans la profondeur pour Essend. La passe en retrait et il y a du monde, il y a du monde à l'entrée de la surface. Attention au point de Penatchi, il est tout seul ! Et c'est l'égalisation au score du stade Malherbe de Caen grâce à un but de ce monsieur que je ne citerai pas car je ne sais pas qui c'est. Mbok, voilà ça y est, je sais maintenant qui c'est, j'ai vu son nom sur le maillot. Et regardez, ils étaient trois à l'entrée de la surface, trois, tout seul et lui là, le numéro 2 de mon équipe. Qu'est-ce qu'il fait ? Pourquoi ? Il regarde, t'es pas supporter, t'es sur la pelouse, joue ! Une petite minute de temps additionnel minimum. Dommage ! Allez, c'est pas terminé, allez frappe, frappe, frappe ! Mêla en retrait, mêla en retrait s'il te plaît. Allez, la tentative d'Ouinten de Pereira contrée. Allez on re-essaye, on re-essaye. Let's go ! Cette fois c'est la bonne ! Et non, toujours pas ! Et voilà, l'arbitre qui siffle l'habitant sur le score de 1 but partout ! Je sais, j'ai été gourmand, j'essaye de faire mon défi, mais en même temps je sais que je suis bon de loin. Donc c'est pour ça que je demande souvent le ballon quand je vois qu'il y a possibilité de frapper. Et bon, il va falloir qu'on repasse en tête. Vas-y, je suis avec toi. Bien. Est-ce qu'on l'attenterait pas d'ici ? Non. Allez, on décale. Oh, bien joué ça ! Très bien joué ! Et le Nîmes Olympique qui repasse en tête grâce à un but de son autre attaquant, Conné ! Et j'espère que cette fois-ci on va réussir à le tenir, notre but d'avance, que le Seigneur Malherbe de Caen ne va pas re-égaliser dans ce match. Et surtout sur encore une passe en retrait, car à chaque fois on prend des buts comme ça. Mais là, la construction elle était belle, c'est très très bien joué. La défense n'a pas suivi Conné, il en a profité, il ne rate pas son face-à-face. Et permet à notre équipe de repasser en tête. Allez, corner pour Caen, c'est tiré au point de pénalty ! C'est repris par un joueur du Seigneur Malherbe de Caen, mais c'est repoussé par le gardien, mais attention, c'est pas terminé ! Et c'est bon, c'est bien défendu. Allez, la contre-attaque peut-être maintenant avec Nicolas Pereira. Et on va accélérer, on va accélérer, on va essayer de fuguer le défenseur. Et non, il nous a bien suivi. Allez, on ressort. Allez, on est en bonne position, il faut frapper ! Et bel arrêt, la main ferme ! Du gardien, c'est à de Malherbe de Caen. Et attention, attention, on a vu le départ de l'attaquant dans le dos de la défense. Allez, laisse pas centrer, va dessus, va dessus ! Le centre au point de pénalty, attention ! Et c'est arrêté par notre gardien. Allez, monte au pressing, là, le laisse pas jouer. Oh, c'est pas normal ! C'est pas normal que ce ballon passe, et heureusement que notre gardien était bien placé. Allez, long dégagement du gardien. On approche de la fin de ce match. Et voilà, c'est terminé. C'est une victoire du Nîmes Olympique par 2 butins. Et ce n'est pas tout les amis, car oui, on remporte le trophée d'homme du match. Et on enchaîne avec un match à la maison, contre le FC Hansi. Et nos objectifs pour ce match sont d'obtenir une note d'au moins 9. Alors là, c'est complètement dingue, pourquoi c'est monté d'un coup ? Atteindre un taux de conversion des tirs d'au moins 70%. Et atteindre un taux de réussite des dribbles d'au moins 50%. Et déjà que le 8.5, je n'arrivais pas à le faire. Alors 9. Et c'est le FC Hansi qui va donner le coup d'envoi de cette rencontre. Et c'est parti ! Je vais tenter ma chance de loin. Super, Ben Raoult. Ben ouais, ben ouais, pas possible cette équipe. Ben au moins, on s'en sort bien. On s'en sort avec un petit but, quoi. Et c'est signé, connaît. Et ben voilà, on passe en tête dans ce match. 1 à 0 pour le Nîmes Olympique. Après, un très très beau cafouillage. Clairement, c'était du grand n'importe quoi. Allez ! Oh le râteau ! On va écarter, bien joué. Allez, on est en retrait, on est en retrait. Allez ! Oh dommage, bel arrêt du gardien ! Oh là, passe en retrait, elle est mauvaise. Et hors-jeu de toute façon, ok. Vas-y, la déviation de la tête, bien joué. Allez, on décale. Allez, la frappe de Pereira contrée ! Non, mais on ne va pas y arriver, ce n'est pas possible. Allez, le ballon qui ne sort pas. Et la tête de Pereira ! Bel arrêt réflexe de Escalés, le gardien du FC Hansi. Mais il faut aller de l'avant, voilà. Allez, mais il faut tirer un moment, mais oui ! Mais oui, ils attendent de quoi ? Trop de temps avant de tirer. Allez, c'est bientôt la mi-temps. Non, ce n'est clairement pas le moment de prendre un but. Et bien joué, l'interception. Et voilà, la mi-temps qui est sifflée par monsieur l'arbitre. Le score de 1 but à 0 pour le niveau olympique. Mais clairement, on aurait dû mener par beaucoup plus. Clairement. Allez. Allez, on va écarter à nouveau. Oh non, il ne l'a pas mise. Oh, c'est bien joué ! Magnifique ! Le centre tendu est 2 à 0 pour le niveau olympique. Grâce à un doublé de Kone. Franchement, je ne m'y attendais pas du tout à un tel centre de la part de mes coéquipiers. C'est pour ça qu'à chaque fois, je me place en retrait. Je la demande. Mais là, il y a un centre laser. Et surtout, belle reprise de volée de Kone qui met ce ballon au fond des filets. Et il était tout seul en même temps dans la cage. Il a bien fait de la centrer et pas de me faire la passe. Pour une fois qu'il prend la bonne décision, on ne va pas les engueuler. Allez, on va essayer d'accélérer. Et on prolonge pour Kone qui a le ballon du triplé. Et voilà, c'est au fond défilé. 3 à 0 pour le niveau olympique. Grâce à un triplé de Kone. Et au moins, sur cette action, on est passeurs décisifs. On aura servi à quelque chose dans ce match. Par contre, son appel croisé, il était incroyable. Dans le dos du défenseur. Mais forcément, ce n'est pas toi qui aurais dû presser. Et bel arrêt. Bel arrêt de notre gardien. Allez, mets-la. Allez, non. Oh, oh ben, tant mieux. Je voulais faire une petite passe à Kone parce qu'il était toussé dans l'axe. C'est contré. Ce ballon nous revient dans les pieds. Derrière, ben voilà, ben écoutez. Ça se termine en contre favorable. Et au lieu que je ne sois passeurs décisifs, je suis buteur. Ben c'est mieux. C'est mieux comme ça. On améliore nos stats de buteur. Et ça fait 4 à 0 pour le niveau olympique. C'est un art de l'anticipation et de l'intention. Et c'est un ballon qui pourrait être vraiment intéressant. Allez, le ballon dans la profondeur pour Bocetchi. La talonnade. Bocetchi à nouveau. La passe en retrait. Attention, ne laissez pas se retourner. Et bel arrêt. Bel arrêt de notre gardien. Par contre, je ne sais pas si vous avez vu mon défenseur. Au lieu d'aller dessus, il s'est décalé pour le laisser tirer. Et franchement, je ne comprends pas pourquoi l'IA a réagi comme ça en club pro. Allez, ce n'est pas terminé. Corner pour le FC MC. Et l'objectif, c'est le clean sheet aujourd'hui. Et c'est bien, c'est dégagé. Allez, on a le champ libre devant nous. Le défenseur qui s'écarte. Et on va y aller tout seul. Le face à face avec le gardien. Et on l'allume. On l'allume. Et oui, bien sûr. Et oui, monsieur. Et 5 à 0 pour le niveau olympique. Et un doublé pour Nicolas Pereira. Et bien voilà, le duo offensif aujourd'hui, c'est régalé. Triplé pour Kone, doublé pour Pereira. Et bien, c'est notre match à nous aujourd'hui. Et j'espère que grâce à ce but, je vais avoir ma note de 9. Au moins, j'aurai rempli mon objectif. Et l'objectif, clean sheet. Et voilà, c'est fini. Et victoire par 5 buts à 0 du niveau olympique. Et je vais le balancer vite fait. Mais je l'ai eu, ma note de 9. Let's go ! Et bien oui, forcément, avec une note de 9.2, on est élu homme du match, juste devant notre coéquipier Kone, qui avait, lui, une note de 9. Mais bon, il le méritait aussi, ce trophée. On va se le partager. Les amis, comme vous pouvez le voir à l'écran, je viens de recevoir une offre de transfert de la part de Watford, qui me propose 20 000 euros par semaine. Donc, je me suis un peu renseigné sur eux. Donc, ils sont 9e de EFL Championship. C'est ce qui correspond à la Ligue 2, mais en Angleterre. Donc, ma réponse, c'est clairement non. Les amis, pour ça, je reste au niveau olympique. On est 6e de Ligue 2 BKT. Donc, je suis beaucoup mieux au niveau olympique, même si le championnat anglais est meilleur, la Ligue 2 anglaise est meilleure. Mais jouer le milieu de tableau, ça ne m'intéresse pas. Je préfère, pour ça, rester au Nîmes olympique. Les amis, c'est incroyable. Je viens de recevoir une offre de Galatasaray, qui me propose 30 000 euros par semaine. Ils sont actuellement 4e du championnat turc. Mais là, par contre, je ne vais pas donner ma réponse tout de suite. On va attendre un petit peu, voir si on reçoit d'autres offres. Et avant de passer au prochain match, les amis, j'ai 3 points de compétence à attribuer. Donc, aujourd'hui, on va s'améliorer en dribble. Donc, je vais mettre un point en dribble, un autre point en dribble et le dernier point en contrôle du ballon. Inutile de préciser que son nom est sur toutes les lèvres. Il faut dire que son triplé lors du dernier match a marqué les esprits. On va voir ça ensemble tout de suite. Et pour le 3e match de cette vidéo, on se déplace pour affronter et Dijon. Et en plus, pour ce match, on a le droit à la neige, les gars. Allez, nos objectifs pour ce match sont d'avoir une note d'au moins 8,5, atteindre un taux de possession d'au moins 55%, atteindre au moins un but ou une passe décisive. Et c'est Dijon qui va donner le coup d'envoi devant ses supporters. Et c'est parti ! Allez, la passe pour l'attaquant. Il s'est bien défendu, ça. Allez, on va jouer avec Kone. Par contre, il est un peu tout seul. On va essayer d'aller l'aider quoi qu'il ait passé. Allez, Kone ! La frappe croisée, Kone ! Let's go ! Et oui ! C'est au fond de défilé. C'est l'ouverture du score du Nîmes Olympique grâce à un but de Kone. Et il est en forme en ce moment. Kone est triplé au match d'avant. Là, encore une fois, il ouvre le score. Eh bien, il se réveille enfin. Surtout qu'il est allé tout seul comme un grand. Il a accéléré. Là, bon, c'est moi qui lui ai dit de tirer. Mais je pense qu'il aurait tiré de lui-même. De toute façon. Oh là là, c'est bien ! C'est très très bien joué, ça. Allez ! L'action, elle était incroyable. Dommage que la reprise, elle est molle. Allez, corner pour Dijon. C'est tiré au premier poteau. La tête ! Et c'est repoussé par mon coéquipier sur sa ligne. C'est ça, c'est mon coéquipier qui la sauve. Bon, de toute façon, on le voit que ce n'est pas rentré. Il n'y a pas de suspense. Allez, nouveau corner pour les Dijonais. Cette fois-ci, c'est tiré au premier poteau. Mais plus près de la cage. Attention ! Le gardien qui est surpris par le rebond. Et c'est l'égalisation au score de Dijon. Grâce à un but du numéro 88. Et voilà, c'est tout. Corner très bien tiré. Tête boxée. Le rebond juste devant le gardien. Allez, bien joué. Ah, mauvais contrôle de Kone. Et voilà, l'arbitre qui siffle l'anitant sur le score de un but partout. Et attention, attention, au départ des attaquants. Ballon écarté sur le côté gauche. Le centre s'est contré. Et on se précipite pour ressortir. Et on leur rend le ballon dommage. Et attention, la frappe au main intention. Et c'est une barre sortante. On a failli le regretter. Ce ballon perdu, rendu bêtement à nos adversaires. Allez, Kone. Je suis encerclé, là. Je m'en sors très, très bien, clairement. Allez, vas-y, mets-la, mets-la, mets-la. Allez, la passe en retrait. Allez, Kone. Non. Belle arrêt réflexe du gardien de Dijon. Et en plus, il y en avait un tout seul au deuxième poteau. Il laisse passer le ballon. Il y a but. Allez, c'est pas terminé. Corner pour le Nîmes Olympique. C'est tiré sur moi. On a bien joué. Et c'est au fond. Et on repasse en tête. Grâce à un but de Nicolas Pereira. Et voilà, on répond à leur corner par un corner. Et ça fait deux pour le Nîmes Olympique. Et en plus, je m'étais avancé. Ce corner était derrière moi. Donc, je suis sur les talons. Et même comme ça, je reprends bien ce ballon. Et je le mets au fond des filets. La passe, plein axe. Allez, il ne faut pas les laisser se mettre face au cage. Le ballon dans le dos de la défense. Attention, la passe en retrait. C'est contré. Le ciseau et une nouvelle barre pour les Dijonais. Et attention, ce n'est pas terminé. La passe en retrait. Il y a toujours danger. Il y a toujours danger dans la surface du Nîmes Olympique. Et voilà, c'était amener fausse. Et on va pouvoir respirer. Long dégagement du gardien. Et les milieux, les milieux. Il faut défendre là-haut, les gars. Mais ils font quoi ? Eh, il est parti du milieu de terrain. Il a fait un tout droit, le gars. Tout droit, il a frappé. Personne ne lui va dessus. Non, mais c'est scandaleux. Regardez. Mais pourquoi, là ? Vous avez vu le capitaine de mon équipe, le central gauche. Il est allé sur le défenseur gauche ou il est allé sur l'attaquant ? Allez, sans faire de fautes. Bien, ça. Allez, continue, continue. Bien, allez. Allez, let's go. Allez, là, il faut que je m'applique. Il faut que je m'applique. Eh, on va tirer fort. Eh, je n'avais pas de solution. Et attention à ce beau ballon par-dessus. Et il ne faut pas prendre le but de maintenant, les gars. Bien l'interception. Mais ce n'est pas terminé. Attention. Mais allez, allez. Non. Non. Mais non. Le hold-up de Dijon. Le but dans le traditionnel. Et 3-2 pour les Dijonais. Et là, on vient clairement de se faire badigeonner le cul de moutarde de Dijon. Là, ça pique. Ça pique. Et ça pique très fort. Oh là 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 là. Ce hold-up. Et en plus, le gardien, vous avez vu, il était sur la trajectoire. Et au lieu d'attraper le ballon, il fait un pas en avant. Je ne sais pas pourquoi. Regardez. Il est dessus. Et au lieu de l'arrêter, non. Il fait un pas en avant. Regardez. Hop. Le petit pas en avant qui ne sert à rien. Et voilà. C'est terminé. C'est une défaite du Nîmes Olympique par 3 buts à 2. Alors là, je suis déçu. Vraiment déçu de mon équipe. Déjà, ils égalisent sur une frappe lointaine. Mais le joueur a parcouru tout le stade. Du mieux terrain jusqu'à notre surface. Sans être pressé. Ça est gêné. On lui a... C'était Moïse. Voilà. Ma défense s'est ouverte en 2. Il est rentré dedans. Et bon, après, voilà. Le but à la fin. Bon, enfin bref. Celui-là, bon, je n'ai rien à dire. Comment dire ? Je n'ai plus l'offre de Galatasaray. À mon avis, ils n'ont pas trop aimé attendre. Et moi, clairement, là, je suis dégoûté. Et on va terminer cette vidéo avec les 16e de finale de la Coupe de France. Contre le Racing Club de Strasbourg. Et là, on va goûter un petit peu à la Ligue 1. Et je pense que ça risque d'être compliqué. Allez, nos objectifs pour ce match sont d'avoir une note d'au moins 7,5. Atteindre un taux de possession d'au moins 55%. Et adresser une passe décisive. Et c'est le Racing Club de Strasbourg qui va donner le coup d'envoi de ces 16e de finale de Coupe de France. Et ça a déjà commencé. Je n'ai pas de solution. Allez, on va rejouer avec lui. Oh, il est passé à l'éconner ! Eh oui ! Eh oui ! C'est au fond de filet ! Et c'est la petite équipe, le Nîmes Olympique, qui marque les premiers dans ces 16e de finale de la Coupe de France grâce à notre grand attaquant, Conner ! Oui, enfin, moi, je suis le goth. Je ne suis pas le grand attaquant de Nîmes. Je suis le goth de Nîmes. Et Conner, c'est le grand attaquant. Bon, maintenant, l'objectif, c'est de tenir. Et ça ne risque pas d'être simple. Allez, corner pour le Nîmes Olympique. Et c'est tiré en plein milieu de la surface et c'est dégagé. Allez, mets-la, mets-la, mets-la. Oula, le pressing. Oh, la faute ! Eh oui ! Eh oui ! Coup franc et coup franc bien placés pour le Nîmes Olympique. Et pour moi, il va falloir s'appliquer sur ce coup franc. Et toute la concentration de Nicolas Pereira avant de frapper. Je n'ai pas l'impression qu'il met beaucoup d'effets. On va rester comme ça. Let's go. Est-ce que ça va suffire ? Oh, c'est bien parti ! Et ça passe juste à côté, mais c'est touché par le gardien. Il y aura donc un corner pour le Nîmes Olympique. Ah non, c'est pas touché par le gardien. Je dis n'importe quoi et je vois n'importe quoi. Aller, ballon écarté sur le côté gauche. Et ça revient dans l'axe. À Jorque. À Jorque dans le dos de la défense pour Diallo. Et c'est l'égalisation au score du Racing Club de Strasbourg grâce à un but de Diallo. Et c'est allé très vite sur ce but. Et Diallo, il est parti tout seul. Personne ne l'a suivi. Et on le sait, le gros défaut de notre équipe, c'est la défense. Allez, tranquille. Oh, la belle talonnade. Allez, vas-y, essaye de la mettre. Ah, compliqué, compliqué. Allez, on le décale. Oh, c'est bien joué ça ! Oh non, il aurait pu tellement s'avancer. Il était tout seul. Et finalement, il tente sa chance de loin. Et bel arrêt de Cels. Regardez, il laisse pas ce qu'il avait. Il aurait pu faire deux pas en avant. Eh oui, il est tout seul à Jorque. Mais clairement, il manque de vitesse. Qu'est-ce qu'il fait ? Mais non, mais pourquoi ? Dribble pas, comme ça, en défense. Et heureusement qu'il rate sa frappe, le Strasbourg joueur. Il aurait pu faire tellement mieux, Thomasson. On leur avait clairement offert un but, là. Et il rate sa frappe. Oh bien. Oh non, non, non. Oh bien la frappe. Bien la frappe. Et bel arrêt, encore une fois, de Cels. Vas-y, presse-le. Allez, vas-y. Oh, mais il était bloqué. Pourquoi il va pas plus dessus ? Et voilà. L'arbitre qui siffle la litante de ses 16e de finale de Coupe de France. Et le score est de 1 but partout. Et finalement, on arrive à tenir face à un club de ligue. Et on se débrouille plutôt pas mal. Et il est tout seul dans l'axe. Il est tout seul, attention. Et c'est bien défendu, encore une fois. Mais quoi ? Mais pourquoi ? Il tente des passes compliquées. En fait, j'ai laissé de me faire la passe à moi au lieu de la faire au passe qui est à côté de lui. Et voilà, forcément, on fait des choix cons. Et après, on le paye par un but. Et du coup, Strasbourg qui passe en tête dans ses 16e de finale grâce à un but de cramer. Cramer, ou je sais pas comment ça se dit. Et c'est triste. Clairement, on était tout seul. On était trois devant lui. Et il fait la passe au mauvais. À moi qui suis marqué. C'est pas normal. Ah, j'ai le seum. Intéressante avec pas mal d'options disponibles. Allez, allez, allez. Et il est tout seul. Attention, attention. Ce magnifique jeu. En triangle, la frappe. Et bel arrêt. Bel arrêt de notre gardien. Et là, on se fait clairement manger. Et c'est pas fini. Corner pour le Racing Club de Strasbourg. Et c'est joué à deux. Et la passe en retrait. Attention. Et c'est bien défendu. Non. Allez, allez, vas-y, go. Allez, faut qu'on y aille à la vitesse. Et j'ai un coup qui pie au centre. Allez. Oh, dommage. Et attention. Attention à ne pas encaisser un autre but. Car là, ça serait la fin. De toute façon, vu le temps qui reste, c'est déjà la fin. Et voilà, c'est terminé comme notre parcours en Coupe de France. On va s'arrêter là en 16ème de finale. Et c'est le Racing Club de Strasbourg qui va nous sortir de la compétition par deux buts à un. Et clairement, c'est dommage. On perd ce match sur une erreur stupide de notre coéquipier. Et voilà, ça va être tout pour aujourd'hui, les amis. Donc, j'espère que vous avez kiffé l'épisode du jour. Et si c'est le cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Faites-moi péter le bouton des likes. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Partagez à Max pour aider à me faire connaître. Et surtout, merci à tous. Et on se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos.